Bonjour, bonsoir à tous, c'est Monsieur Discret et j'ai le plaisir de vous retrouver pour une nouvelle vidéo dans laquelle je vous présenterai quelques-uns des livres de ma bibliothèque. Alors, pour cette vidéo, j'ai choisi de vous présenter quelques livres dédicacés, enfin, les seuls livres dédicacés que j'ai dans ma bibliothèque. C'est quelque chose que je n'avais pas le but de faire et voilà, j'ai pris compte, j'ai commencé il y a quelques temps. Alors, dans l'ordre chronologique, c'est le premier livre que j'ai fait dédicacé. En fait, il s'agit d'une bande dessinée sur le thème des chansons du groupe Les Fatales Picards. Alors, je ne sais pas si vous connaissez, il s'agit d'un groupe, disons, de pop-rock, qu'à tendance humoristique, un peu dans la veine d'Almer Food Beat et absolument peut-être de Stupé Flip, si vous connaissez, enfin, un peu dans cet état d'esprit-là. Donc, en fait, en général, je trouve que les bandes dessinées adaptées de chansons autour de l'univers d'un chanteur ne sont pas forcément ce qui se fait de mieux dans le domaine du 9e art. Donc, pourquoi pas ? Alors, celle-ci en particulier, je n'avais pas l'intention d'acheter, mais je comptais voir, il y a quelques-uns de cela maintenant, les Fatales Picards en concert qui passaient dans ma ville. Et, en rentrant du travail, en fait, en rentrant du travail, il y avait une librairie, d'ailleurs, en travaillant à la Prairie Manga, qui appuyait les Fatales Picards pour des petites cases. Donc, alors, je suis ici en occasion d'un petit souvenir. Alors, j'ai beaucoup d'encourager à demain, comme je suis très dignité, je suis vraiment dédiée à ça. C'est vraiment très gentiment fait. En revanche, il y a de très bons souvenirs du concert, car pourtant j'aime bien leur production, et surtout, au niveau de la qualité sonore du concert, c'était assez exagréable, et sachant que c'est que l'intérêt principal provient de la compréhension des paroles. C'était extrêmement dommage qu'on ne comprenait pas grand-chose à ce qui se disait. Donc, voilà. Alors, le deuxième livre que je souhaiterais vous présenter, c'est un roman, donc, c'est dans le style qu'on pourrait appeler Techno-Triller. Alors, je n'ai pas beaucoup lu de romans dans ce style. A priori, c'est dans le style de Maxime Schott, si vous le connaissez, ou de Thiel. Voilà, il s'agit du premier roman d'Antoine Traki, qui est un médecin légiste, et qui se trouve que je... voilà, plus il me donnait connaissance, ce n'est pas forcément un ami proche, mais c'est plutôt un ami d'ami. Voilà, j'ai eu l'occasion de me rencontrer quelques fois, et du coup... du coup, j'ai acheté son livre, et je vais lui montrer une petite édicace. Alors, c'est... il s'agit d'un véritable... un véritable pavé. Il fait plus de 800 pages, et a priori, c'est le premier... le premier volume d'une trilogie. Donc, il s'en parlait le sommet, sorti un peu. Alors, je vais vous lire la quatrième découverture. 1938, Italie. Dans les rues de Palerme, un jeune fuyard tente d'échapper à la police secrète de Mussolini. Dans sa main, une valette dont le contenu semble que c'était bien découvert. 944, Etats-Unis. Sur le groupe de Boussyreuse du Middle-Ouest, trois hommes d'exception jettent les bases d'un projet qui pourrait bien changer l'issue de la guerre. De nos jours, Kalem McKay, un ex-SAS, converti dans une mission de soutenage à risque maximale, et recruté par un milliardaire excentrique pour rejoindre un point précis du littoral antardique, ou, quelques jours auparavant, un satellite espionne fait d'incroyable dégoût. Très loin de là, au fin fond de la Russie, un vieil homme interrompt prématurément sa partie de chasse pour se mettre lui aussi en route. Du tréfonds du sous-sol africain, on pense de l'hymne, en passant par les côtes désolées du continent austral, il s'enclenche une course contre la mode, à la recherche d'un des secrets les mieux gardés de l'histoire. Alors, personnellement biographique, Antoine Trachy est médecin légiste, spécialiste en toxicologie et expert auprès des tribunaux. « Cette aventure, vous mourrez dans la région où il travaille. De préférence, de façon violente, il se fera une joie de disséquer votre cadavre. « Passionné de littérature, de l'imaginaire, de snowboard et de vilomisquise, il a décidé de se lancer dans les futurs d'un trio historique, Genre, ordinairement, vous ne lisez pas les écrivains anglo-saxons claves que cela arrive et bien sans ligne de mire. » Ça m'a bien plu quand même. Je n'ai pas beaucoup de références dans ce style, comme je vous l'ai dit. Je pense que le livre le plus proche de ça qu'il a pu lire, c'est « Da Vinci Code ». Après, on a les références que l'on peut, mais pour moi, ça m'a fait un peu penser dans l'esprit au mystérieux cité d'or, qui se passerait au XXIe siècle et où les enfants auraient grandi et auraient des fusils. Je vous recommande. Un livre que je n'ai pas encore lu, mais je pense qu'il est très bientôt. C'est le premier tome, donc Zaboloch, par Anne Pichota et Sandrine Wolff. Si j'ai bien compris ce livre, je peux... Dans l'esprit de Harry Potter, les auteurs sont françaises, il s'agit de deux dames. Je crois qu'il s'agit de deux bibliques de guerre à la base. Je vais vous lire la quatrième couverture. Zaboloch, à 13 ans, pense être comme tout le monde, mais ce soir, tout a changé. D'abord, poissé par la rentrée dans son nouveau collège, Oksa déclenche tout à coup des phénomènes étranges dans sa chambre. Un coin de son mur porte au feu. Ses cartons de déménagement n'ont pas encore défait et explosent. Elle, qui a toujours rêvé d'être une ninja, pour laquelle se découvrent des notions naturelles, perdues et terrifiées, elle se garde bien en parler. Mais ce n'est pas fini. Le même soir, apparaît sur son ventre une mystérieuse empreinte. Mise dans la confidence, sa grand-mère, l'exentrique Dracomira, lui avoue le secret de ses origines. La famille Pologne qui vient d'aider via un monde invisible caché quelque part sur terre. Oksa est leur inespérée, leur seul espoir d'y retour. Oksa ne sera plus jamais la même. Et malgré l'aide de son meilleur ami Gus, il va lui être bien difficile de concilier sa vie de collégie d'ordinaire avec l'accomplissement de son situation. Attention, ce livre est magique. Quand on fait la connaissance d'Oksa, on ne peut plus se passer d'elle, de la forme d'Alphine Pologne et de ses créatures extravagantes. L'histoire de ce livre est aussi extraordinaire que son contenu. A l'origine, auto-édité, les aventures d'Oksa Pologne imaginées par Anne Pichota et Sandrine Wolf ont suscité l'adhésion aux médias des jeunes lecteurs qui se sont transmis en enthousiasme. Faisons un peu de cette série exceptionnelle, un succès que jamais vu. La Poulocomaniaque ne fait que commencer. Voilà, donc vous l'avez peut-être lu, je crois que la série d'Oksa est déjà terminée. Je crois qu'il y a cinq ou six d'hommes, je ne sais plus. Alors, voilà une bande dessinée que j'ai beaucoup aimée. Elle s'appelle Les Imprévisibles. Donc, l'illustratrice, enfin la dessinatrice c'est Vanessa Cardinali. L'auteur c'est Vandris Linck. Donc j'ai le droit à une petite dédicace et à un petit dessin, ce qui est très très sympathique. Alors, il s'agit d'un, d'une histoire de super-héros qui se passerait en France et plus exactement dans la ville où j'habite. Donc, pour vous donner une idée, c'est un peu dans la fin des records de la série, je ne sais pas si vous connaissez. Donc, c'est toujours très très agréable de pouvoir virulement dessiner, de reconnaître des endroits où l'on vit, où l'on travaille, où l'on passe tous les jours. Parce que bien souvent, dans les fictions, dans les dessinées, les films, on voit à peu près New York, Los Angeles, Paris éventuellement, Gotham City. On a rarement l'occasion d'avoir des films qui nous sont proches. Voilà, donc cet auteur, ce scénariste a fait aussi une bande dessinée sur le thème des sorbilles qui se passe également dans ma ville. Juste par un autre dessinateur. Je n'ai pas encore de dédicace, donc je vous en parlerai peut-être une autre fois. Alors, voici un livre d'un tout autre genre, écrit par Isabelle Figuosa, donc il n'y a pas de parents parfaits. En fait, comme je vous l'ai peut-être déjà dit, je suis papa, mais j'essaye de faire mieux avec ma vie, ce qu'on appelle sous le terme général parentalité positive. Donc j'essaie de m'enseigner, de compter des expériences, d'être à l'affût des bonnes idées. Donc il ne s'agit pas de suivre au pied de la lettre des méthodes, mais il s'agit plus d'avoir quelques idées et d'essayer de les avoir en tête le plus possible sur des choses qui peuvent être finalement assez simples. Comme par exemple, une chose importante à laquelle j'essaie de faire attention, c'est que, à force d'assigner un rôle aux enfants, de leur dire par exemple que, voilà, toi tu sais faire que tu es 10, ou toi tu es paresseux, ou toi tu es pas bon en sport, ou toi tu es intellectuel, on finit par les faire devenir, on finit par les faire devenir, ils ont quelque part l'idée de se conformer à ce qu'on attend d'eux, voilà. Et c'est quelque chose que je ne souhaite pas faire avec ma vie, c'est toujours évident, parce que je crois que j'en ai moi-même, je vous avère si on peut dire. Voilà, donc il y a, c'est l'une qui est parmi d'autres, mais il y a une autre chose, on a bioché, ça et là, comme, avoir en tête que, que lorsqu'on est le seul coup d'une émotion comme la colère, on ne peut pas réfléchir tout en même temps, donc il faut, il faut savoir attendre, parfois, que la colère, que les soins sur le trompe, afin de pouvoir accéder à la raison, ce qui est valable pour les enfants, comme pour tout, d'ailleurs. Et voilà, donc, j'ai eu l'occasion d'aller, un sable du livre pour mon enfant, et de, d'agiter quelques livres pour ma vie, donc, et d'avoir aussi des petites dédicaces très sympathiques. Alors, ce livre, donc, il s'agit de La Clé, donc, d'Isabelle, voilà, c'est de Nick Masson. Donc, les illustrations sont très jolies, c'est des aquarelles, je vois, c'est très, très, très douce, et, donc, l'histoire, c'est une variation sur l'histoire du loup des sept piquets. Maintenant, on a fini, je vois l'illustration, mais la dessinatrice a pris le temps, je vois, c'est très sympathique. C'est sûr que ma vie a beaucoup, je le lis souvent le soir, qu'elle est souvent chez moi, et on a fini, et c'est vraiment de très, très jolies choses dans la littérature beaucoup, vous voyez. Ça ne plaît pas qu'à ma fille, d'ailleurs, j'ai eu l'occasion de découvrir ça, je ne connaissais plus vraiment l'entretien. Donc, j'en ai acheté un dossier, donc, il s'agit d'une histoire de chevalier, donc, illustré par quatre dessinatrices. Donc, il s'agit d'une dizaine d'histoires autour du cheval, voilà, j'ai une dédicace, déjà, et un prologue, un épilogue, et entre les deux, donc, plusieurs histoires sur plusieurs, donc plusieurs folclores autour du cheval, comme par exemple, tout ce qui est du domaine du cirque, ou des éculières, ou des indiens, ou des figues, il y a même une histoire un peu, un peu active, littérature romantique, voire gothique, avec des histoires de revenants, j'ai vite, j'ai vite de lire ma vie, celle-ci, je vais venir s'inquiète en me la découvrir plus tard, donc, je pense qu'on a déjà assez d'inconvance pour moi, on rajoute des folclores, et, alors, comme beaucoup de petites filles, la fille est passionnée par les chevaux, et les gamins linéaires, et les princesses, et la couleur rose, mais, ça n'a pas toujours été le cas, en fait, avant mon temps, en maternelle, elle aimait beaucoup jouer, jouer avec tous des outils, ou des jouets, autour de l'univers des outils, et la couleur de la couleur bleue, il faut croire que, en maternelle, il y a eu une émulation avec ses petites copines de vieilles, les chocs par les princesses, les roses, et les chevaux, Peut-être un peu réduite, alors, je vais vous lire pour venir à la quatrième de couverture. Sur la place du village, un carousel s'est installé, le colonel admis les chevaux de bois, un nachet de bris de doré, soudain, l'un de déploie ses ailes blanches et deux ans, nous venons pour te raconter les histoires de douze cavalières merveilleuses, et surtout, je vais d'abord te parler de maïtois. Donc voilà, tous les livres dédicacés, j'espère, il y a un dédicacé de l'autre, parce que je trouve ça... J'aime avoir des livres en tant qu'aujourd'hui, ça donne une petite valeur sentimentale supplémentaire, et c'est l'occasion de rencontrer les auteurs, enfin, bref, c'est quelque chose que j'ai appris. Et prochainement, je pourrai aussi faire une vidéo, si vous le souhaitez, un tour des CD dédicacés, je n'en ai pas des bases pour l'instant, donc j'en aurai un peu plus d'ici là. Et je vous dis au revoir, et à bientôt.